WONDERFUL TIME OF THE YEAR! Tu fais le dessus, hein? MICRO BED! Salut tout le monde! Bon, bien, c'est l'heure d'ouverture du potager. Et ce que j'ai fait... En fait, moi, les potagers qui sont là sont pas beaux, mais ça fait 6 ans à peu près que j'ai fait ça. J'ai fait des boîtes. J'ai pris du pain naturel parce que j'étais cheap. Faut pas prendre du bois traité parce que c'est poison. Donc, à refaire, je le ferais en cèdre. Le format WONDERFUL, ce qu'on appelle des RACE BED en anglais, c'est vraiment idéal parce que, peu importe quel genre de terre que vous avez en dessous, ici, on est sur un fond sableux. Ou si vous êtes en ville, des fois, c'est un peu contaminé. Ça vous permet de contrôler vraiment la terre que vous avez. En plus, ça permet de tout découler l'eau de pluie qui reste pas accumulée. Donc, si jamais il pleuvait beaucoup, comme ça peut nous arriver des fois, c'est intéressant. Et ce qui arrive, donc moi, je le ferme assez brièvement. Rendu à l'automne, rendu au mois de novembre, environ octobre-novembre. Et en début de saison comme ça, là, on est fin avril. Je le nettoie. Puis là, j'ai rajouté un peu de terre parce que la terre s'est un peu écrasée. Ce que j'ai fait, c'est que pour un sac de compost, j'ai mis deux sacs de terre à jardin. J'étends ça sur ce que j'ai. Les plants qui sont là, donc ici, on voit, on a l'oseille qui est déjà commencé à sortir, qui est une vivance qui est absolument magnifique à avoir au potager parce que c'est super dur à trouver. Ça a un petit goût citronné. C'est génial en soupe, c'est bon avec le saumon, c'est bon en salade quand on l'effiloche un peu. J'en ai là, 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 là. Elle s'est étendue à force de monter en fleurs. Puis là-bas, j'ai de la ciboulette. Donc ici, on voit la ciboulette. On a le thym qui va recommencer tranquillement pas vite ici. J'ai la sarriette d'hiver ici. Et là, j'ai de l'orilla. D'ici deux semaines environ, donc début mai, je vais commencer à semer. Ce qui est pois, kell, puis carottes, c'est un petit peu plus tard, vers la mi-mai. J'ai des semis déjà parties que j'ai achetées. La roquette. La roquette, il faut savoir aussi que ça se sème très bien en terre, mais c'est le fun de l'avoir déjà partie. J'ai du romarin parce que celui que j'ai rentré est un peu sec. J'ai du persil. J'ai du cresson. J'ai du basilic thaïlandais. J'ai de la bête à cardes. Du basilic, du basilic, beaucoup de basilic. De la nette. J'ai de la laitue frisée rouge. Ensuite, de la laitue frisée verte. La romaine. Et les pensées, c'est des pensées qui font des fleurs comestibles. C'est excellent pour deux choses. Premièrement, ça décore super bien les salades. Mais aussi, ça attire les bons insectes. Dans un jardin, dans un potager biologique, c'est beau à avoir. C'est joli, mais ça protège les autres plants. Pour les semis, on enterre environ le 1er juin, dépendamment de quand est la dernière lune de mai, apparemment. Mais sinon, le 1er juin ou quand on est assuré qu'il n'y aura plus aucun gel. Ma minute d'humilité, point de vue potager, c'est que j'ai fait des boîtes beaucoup trop grandes. Donc, idéalement, il ne faudrait pas que vos boîtes aillent plus que 2 à 3 pieds de large. Moi, ici, j'ai fait du 6 pieds par 10 pieds. Ce qui fait que, quand mon potager est plein, vendu au mois de... ou il faut que je fasse des poses de yoga pour aller chercher mes plantes avec des petits cisseaux. C'est très précaire. Je ne vous le recommande pas. Bon jardinage!